A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Grandi Ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Mais ce n'est pas Sonia. Non, c'est JP Sandra. Mais c'est un nouveau jingle. C'est un nouveau jingle, ça veut dire nouvelle émission. Et quand c'est une nouvelle émission, nous on est content. On est là. On est là pour accueillir la nouvelle animatrice. qui rejoint la team de Radio Grand Lac. Oui, tout à fait. Une de plus. On en est à 33 émissions, c'est un truc incroyable. 34 peut-être. Je pense que c'est parce que les auditeurs le méritent bien. C'est vrai. Oui, tout à fait. Comme tu parles trop bien, Sandra. T'as vu, comme je parlais bien. Et donc, désormais, un lundi sur deux, à 17h15, vous aurez cette émission grandiose. Grandiose, c'est une émission grandiose. présentée par quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à présenter justement. Et à annoncer. Ce soir, à annoncer, c'est Sonia Favre. Oui. Sonia qui rejoint cette équipe en tant que coach. Elle est coach dans la vie. Elle va nous parler un peu de son parcours. Et donc, nouvelle émission grandiose. Et on ne peut pas commencer cette émission sans saluer un certain Fabrice qui doit nous écouter. Sur le www.radiograndlac.com. Quelqu'un de qualité que l'on aime beaucoup. Et voilà. Donc, on présente maintenant Sonia. Sonia. Bonjour. Bonjour, Sonia. Bonjour. Présentez-vous, Sonia. Bonjour, Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Ravie d'être ici. Oui. Mais c'est de la bonne adrénaline. Fais voir comment tu respires. D'accord. Non, je n'ai pas le pouf derrière. Donc, Sonia est là pour commencer cette nouvelle émission bimensuelle grandiose. Sonia, tu vas peut-être nous parler déjà un petit peu de toi. Alors là, c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'on te présente. Ensuite, tu vas avoir, je crois, un petit exposé quand même à nous faire. Et puis, dans 15 jours, après, c'est parti. Tu vas plonger dans le grand bain de la vie locale, après ça. Avec nous, sur le 99.radiograndlac.com. Alors, Sonia, qui es-tu ? D'où viens-tu ? D'où viens-tu et pourquoi ? Oh là là. Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Tu vas nous faire un résumé. Qui je suis ? Je suis Sonia. Merci. J'accompagne dans cette nouvelle vie, puisque j'ai eu une précédente vie. Donc, dans cette nouvelle vie, j'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle et du coup, personnelles. Et c'est en fait un peu l'histoire de ma vie, ma précédente vie. Je travaillais dans un grand groupe industriel pendant 20 ans aux achats. Installé sur Rumi. Oui, sur Rumi. Alors, j'ai eu une expérience qui était juste extraordinaire au sein de ce groupe. Néanmoins, je manquais de sens. J'ai vraiment manqué de sens. Très bien dans le micro, voilà. Oui, je suis en train de m'y faire. Et c'est ça, ce manque de sens, on y reviendra souvent, qui a fait que j'ai rencontré le burn-out. Monsieur burn-out a frappé à ma porte et il a été salvateur, ce burn-out. Il m'a permis de me poser les bonnes questions. On a appris des choses, c'est sûr. Oui. Et en fait, on va aussi beaucoup parler de ça. C'est finalement, quelles sont les questions qu'on se pose ? Et la qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité de notre vie. C'est vraiment le premier message que j'ai envie de passer. Et à l'époque, je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait peur. On va parler de ça aussi. Qui avait vraiment peur. Peur de quoi ? Du changement ? De répondre à ces questions. Finalement, je suis qui, moi, Sonia ? Oui. Qu'est-ce que je veux ? Qu'elle ait ma vision ? Et je ne savais pas répondre à ça. J'avais un peu peur de ce que j'allais trouver. En gros, trouver du vide. Qui je suis ? Je n'en sais rien. Est-ce que je suis faite pour quelque chose ? Et si ce n'était pas le cas ? Oui. Donc, d'aller faire cette introspection. Et c'est ce que m'a permis le burn-out. Vraiment de me dire, bon, ok, on va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai envie de remettre du sens dans ma vie. Quel est ce sens ? Donc, je me suis fait accompagner. Moi-même, j'ai pris des programmes. Et petit à petit, j'ai un peu détricoté, on va dire, qui je suis. Et c'est ce qui m'a menée sur ce chemin. Donc, j'ai repris... Je suis repassée par la case départ. C'est-à-dire formation, certification. Et du coup, encore des peurs de se lancer et de se dire, mais maintenant que j'ai compris qu'en fait, ce que j'aime, c'est transmettre, c'est accompagner, c'est l'humain. C'est vraiment être avec l'autre dans la transmission, dans le partage. C'était mes valeurs. Alors, tout ça a commencé à s'éclaircir. Mais après, je me suis dit, très bien. Mais alors, je vais quitter mon job quand même. Et ça, c'est pas rien. Le passage. Tu travaillais quand même depuis déjà quelques années. 20 ans. 20 ans. 20 ans avec une sécurité, on va dire, d'une certaine forme de zone de confort inconfortable, mais que je connaissais. Une zone de confort inconfortable. Je vous ai perdu. Non, non, on est toujours là. Ça veut dire qu'en fait, je connaissais cet inconfort finalement. Mais tu faisais avec. Mais oui, tu faisais avec, bien sûr. Comme on ne connaît que ça et que le changement, notre cerveau, il a horreur de ça, il a peur. Il va nous bloquer. Et on va se dire, finalement, je ne suis pas si mal. Après tout, j'ai une sécurité financière. Après tout, j'ai ici, j'ai là. Et on se raconte tout un tas d'histoires pour éviter de voir qu'en fait, non, on marche à côté de nos bottes. Et c'était mon cas. C'est une grosse partie de moi qui n'était pas nourrie du tout. Donc, fort de tout ça, de ces expériences, je me suis dit, bon, ok, je fais le grand plongeon. J'ai conscience des conséquences. Des risques, des conséquences. Des risques, mais je vais chercher ce qui me plaît vraiment. Tu as osé. Ça a commencé là. J'ai osé avant dans ma vie, heureusement. Mais là, ça a été vraiment le grand, grand saut. Et j'en suis heureuse de l'avoir fait. Donc, j'encourage vraiment aujourd'hui les personnes à se trouver à leur juste place. Ce n'est pas pour rien. Parce que ça change tout. En fait, il y a une façon d'être qui fait qu'au quotidien, je sais pourquoi je me lève. J'ai mon pourquoi, j'ai mon sens, j'ai ma vision. Et c'est juste extraordinaire. Ah ben, ça change une vie. Ah, ça n'a pas de prix. Alors oui, il y a des incertitudes. En tant qu'entrepreneur, quand on se lance, on n'a plus ce confort qui est, à la fin de chaque mois, j'ai mon salaire. Mais je me crée ma vie. Tout à fait. Et du coup, je déploie les activités, ce que je suis en train de faire. Et puis, les missions, ça fait tellement sens là encore pour partager. Et là aussi, ça te fait sortir peut-être un petit peu de ta zone de confort de faire de la radio. C'est chouette. Mais ça va, c'est en lien avec ce qui compte pour moi, transmettre. Transmettre. Tu veux transmettre. Jean-Pierre, j'ai l'impression quand même que Sonia a des sacrées valeurs. On partage, mais totalement ici à Radio Grand Lac. Sonia, c'est une personne d'une gentillesse incroyable. Toujours douce, toujours prête à rendre service, toujours à prendre des nouvelles quand elle sait que quelqu'un peut avoir des soucis. Et puis, c'est une sportive. C'est une sportive et parfois, on la voit le matin courir au bord de la route. Et alors là, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez vous la frôler presque en voiture. Elle ne tombe pas la tête. Elle ne vous voit pas. Elle habite dans la jolie commune déléguée maintenant de Saint-Germain-la-Chambotte. Que tu connais très bien, j'y peux. Voilà, que j'ai eu, connu. Je connais bien. Et Sonia, c'est quelqu'un. C'est un sourire aussi. C'est une gentillesse. Alors, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. Tout à fait. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est quelque chose aussi que j'apprends, finalement, aux personnes que j'accompagne, qui est cette confiance. Que tout est juste. Que les situations qui se présentent, elles sont là pour nous indiquer. C'est vraiment comme si la vie nous envoyait à chaque fois des indications, des alertes. Et puis, ce sera notre faculté de les regarder ou pas. Les observer ou pas. Et de se dire, bah tiens, si c'est là, c'est pas pour rien. Donc, les situations, les gens, ils ont une raison d'être quand ils croisent notre chemin. Bien sûr. Et même si parfois, c'est challengeant, parce que je suis bien d'accord que ce n'est pas... C'est parfois des cadeaux... Pour moi, c'est toujours des cadeaux. Mais c'est des cadeaux un peu déguisés. Oui. Qu'on voudrait autrement, sous une autre forme, avec notre esprit de « je veux contrôler ». Mais en fait, c'est toujours des vrais cadeaux. Parce qu'en fait, ils sont en train de nous montrer « Ah ben tiens, cette situation-là, elle t'apprend quelque chose. Tu as peut-être besoin de cheminer sur un point. Tu as besoin peut-être d'apprendre encore plus à guérir certaines blessures. En tout cas, les regarder vraiment de plus près. Parce que nos blessures, ce sont aussi celles qui construisent nos valeurs. Alors justement, dans cette émission, tu vas nous apprendre un petit peu, nous donner des clés pour nous sortir de certaines un peu idées préconçues ou autres. Oui. Oui, oui. Alors déjà, ce que je voulais dire, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et quand on m'approche, souvent c'est ça. C'est « Sonia, j'aimerais ne plus avoir peur. » Oui. « Ou j'aimerais ne plus avoir d'émotions désagréables. » C'est possible, ça ? Non, c'est du fantasme. C'est une pure illusion. Complètement. Et bien souvent, ces personnes-là aussi me disent, ces femmes-là me disent « Mais si je connais telle personne dans mon entourage, elle n'a jamais peur. » Et ça, c'est assez rigolo, parce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Où elle donne l'impression. C'est nécessaire de déconstruire. Elle donne le change, bien sûr. Où elle dit ça. Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas peur. C'est ce que j'appelle, moi, les gens qui arrivent finalement à danser avec leur peur. C'est avancer malgré la peur. C'est avancer malgré la peur, parce qu'elle est là, comme l'a pour moi aujourd'hui dans cette émission. Mais à côté de ça, j'ai tellement envie dans mes valeurs de transmettre que finalement, elle me porte. C'est un peu mon fioul, là. Et en même temps, je suis raccrochée au sens que j'ai dans cette émission. Donc, essentiel de vous dire que c'est OK d'avoir peur. Et c'est plutôt aller chercher le sens qu'il y a à faire ce que vous avez envie de faire tous les jours. Et dépasser cette peur, justement. C'est ça. C'est malgré la peur. Ça promet, Sandra. Et c'est déjà passionnant, Jean-Pierre. C'est déjà passionnant. Bravo, Sonia, pour cette... Sonia, Sandra. Oui, oui. Ça commence par Ressin. Qu'est-ce que tu veux, Sonia ? Et puis, ça termine par... Tout à fait. Il n'y a pas une E là-dedans, mais bon... Non, il n'y a pas une E, on en saura un jour, peut-être. Est-ce qu'on ne marquerait pas une petite pause ? Allez, on marque une pause musicale. Tu ne me demandes pas ce que c'est, puisque l'ordinateur a choisi tout ça. C'est le mieux que ce qu'il est bien. C'est dingue. Et tout de suite après, nous, on se tait et on laisse Sonia Favre, la nouvelle animatrice de Radio Grand Lac, grandiose, pour parler des heures. Sonia, toute l'équipe est vraiment ravie de t'accueillir. Tu crois ? C'est sûr. Une pause musicale, à tout de suite, les amis. De retour à 17h30, à l'horloge de Radio Grand Lac. Dans cette émission, grandiose. Cette première émission grandiose. Donc, vous aurez entendu, ce n'est pas la voix de Sonia. Je suis toujours avec ma complice, Samy Sandra. Mais à partir de maintenant, il est 31, on se tait. Et on laisse parler Sonia, que vous retrouverez désormais un lundi sur deux, de 17h15 à 17h45. Sonia, on l'écoute. C'est à toi. Oui, alors j'avais envie de revenir déjà sur grandiose. Pourquoi ? Certaines personnes qui écoutent le savent déjà. Grandiose, en fait, c'est vraiment le jeu de mots. A la fois parce que je pense, j'observe, qu'on a tous quelque chose de grandiose à l'intérieur de soi. J'en suis convaincue. Et puis, il y a cette forme aussi de grandir et oser. Parce qu'à mon sens, en fait, on ne cesse d'évoluer. Et c'est en osant qu'on arrive à grandir. Donc, c'est pour moi très important. Ça représente énormément. C'est très symbolique. Et c'est de cette faculté d'aller chercher. Quel est ce trésor qu'on a à l'intérieur ? Parce que bien souvent, on essaye de le chercher à l'extérieur. Et finalement, il est parfois bien enfoui à l'intérieur. Il est souvent bien enfoui par nos... Enfin, on va dire que nos démons sont bien assis dessus. Donc, ça va être un peu comme un jeu de piste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aussi dans mes accompagnements. C'est un peu la chasse au trésor. On va aller chercher ce trésor qui est à l'intérieur. Alors certes, on va devoir aller débroussailler un petit peu les démons et les failles que l'on a. Mais c'est pour laisser jaillir son joyau, pour laisser jaillir sa lumière. Donc, Grandio, c'est aussi le nom de mon groupe privé, mon cercle de femmes sur Facebook. Donc, c'est un petit clin d'œil pour elle. Mais cette émission, je vous rassure, elle est pour tout le monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui, que ce soit homme ou femme, passer des capes, oser, on en a tous besoin pour évoluer et pour aller chercher le sens qui nous est tant essentiel. Alors, pour revenir, je vais vous donner une petite citation, parce que je la trouve, mais juste fabuleuse. Parce qu'on ne peut pas parler d'oser sans parler de peur, évidemment. Et c'est cette citation de Mark Twain qui est « J'ai eu des milliers de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais réalisés. Et ça, ça en dit long. » C'est parce qu'en fait, notre cerveau, c'est un des plus grands scénaristes du monde. Il est capable de tricoter tout un tas de choses qui ne se produisent en réalité jamais. Donc, j'ai envie de te poser cette question. Si toi, tu es encore vraiment guidé dans ta vie par tes peurs, c'est finalement d'aller regarder quelles sont les peurs que tu as eues et qui se sont vraiment concrétisées. Est-ce que tu peux revenir sur des exemples et concrètement te poser cette question-là ? Est-ce que ça, quand j'ai eu peur de ça, ça s'est vraiment produit ? Tu vas te rendre compte que dans plus de 95% des cas, ça n'est pas ce qui s'est produit. Donc ça, c'est super intéressant, parce que c'est le premier point, c'est de t'en rappeler. De rappeler que, bien souvent, ta peur, elle n'est pas réelle. Et c'est une des questions, je parlais tout à l'heure, de te poser les bonnes questions, les questions vraiment utiles, et tu m'entendras beaucoup le répéter, c'est d'aller un petit peu challenger toutes tes pensées. Un peu challenger, et alors moi, je te donne mon astuce, c'est que je me parle à voix haute. Ça aussi. Quand j'ai peur, le fait de me parler à voix haute, de m'entendre, et de me poser les bonnes questions, ça fait redescendre déjà pas mal de choses. Et je challenge, on va dire, ce « et si » catastrophique. J'appelle ça le « et si » catastrophique, parce que tu sais bien que tu vas commencer à dire « oui, mais et si il se passe ça ? Et si il se passe ça ? Et si il se passe ça ? » Le drame, quoi. Puis au final, il n'y a pas de drame. Donc elle n'est pas réelle, cette peur. Donc c'est vraiment, là, les clés que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. C'est plutôt pour aller chercher et faire le tri dans ces peurs qui sont, certes, pour certaines, réelles, où tu peux vraiment être en danger, et « merci mon cerveau de me protéger et de me donner des automatismes et des bons réflexes », et celles qui sont, en fait, ce que j'appelle irréelles et qui sont simplement issues de ton passé, c'est-à-dire des associations que ton cerveau a faites liées à des perceptions qu'il a eues du passé. Et lui, en fait, ce qu'il va faire tout le temps, c'est de rejouer le passé. Il va aller prendre quelque chose qu'il a rangé, qu'il a emmagasiné à la fois dans ton corps, donc physiquement, l'émotion, et à la fois le souvenir, qui est, au passage, assez transformé, et il va te rejouer ça dans des situations qu'il estime similaires. Et donc, c'est pour ça que tu vas te retrouver dans des cas où tu te dis « c'est dingue, à chaque fois que j'ai peur, ça se loge à tel endroit et ça me fait ça physiquement. » Parce que, tout simplement, il est allé rechercher là où, dans quel tiroir il l'a rangé et où est-ce que dans le corps ça s'est logé. Donc, vraiment, notre corps nous parle beaucoup. Donc, pour en revenir concrètement sur nos clés, la première, j'ai envie de te dire, il y en a six, vraiment principales, mais il y en a d'autres, on pourrait développer. La première, c'est vraiment d'accueillir. Alors, qu'est-ce que j'entends par accueillir ? C'est de ne pas chercher à nier l'émotion qui est là. Parce que, ça aussi, souvent on me dit « accueillir, accueillir, qu'est-ce que c'est qu'accueillir ? » On n'est pas dans la lutte, en fait. C'est là, c'est présent. Comme moi, tout à l'heure, en début d'émission. En début d'émission, j'avais la voix qui tremblait, j'ai senti mon cœur battre plus vite. « Ok, c'est là ! Coucou, toi ! » C'est ça, en fait. C'est de lui dire « Ok, t'es là, je ne résiste pas, je t'accueille. » Et puis, derrière, on a un fabuleux outil, quand même. C'est la respiration. Mais la respiration, on va dire, consciente, cette fois. C'est vraiment prendre des grandes inspirations, des grandes expirations et vraiment forcer le trait pour décompresser. Parce que, c'est vraiment chimique ce qui se passe dans notre cerveau. Quand, en fait, on est dans l'émotion comme ça, finalement, on ne peut plus réfléchir correctement. Et c'est pour ça qu'on s'emballe et qu'on n'arrive plus à avoir de la clarté sur ce qui se joue véritablement derrière. comme enjeu. Donc, respirer, ça fait redescendre la pression, la tension et vraiment, ça apaise, ça permet de libérer du glucose dans notre lobe préfrontale. Excusez-moi, je suis en train de parler un petit peu, peut-être chinois, mais de notre cerveau reptilien, on envoie du glucose et de l'oxygène à la partie du cerveau qui nous permet de retrouver de la clarté, de la créativité. Donc, respirer et bouger au maximum. Voilà, bouger, se mettre en mouvement, marcher, c'est très très bon pour commencer à sentir l'apaisement venir. Franchement, n'écoutez rien de ce que je dis, faites-le. Ce sera ma recommandation. Ensuite, la deuxième clé, c'est de clarifier. Quand je dis clarifier, c'est se poser ces fameuses questions. Mais de quoi j'ai peur exactement ? Parce que souvent, on est là, j'ai peur, j'ai peur, mais de quoi ? Au bout du bout, c'est quoi ? C'est quoi ce qui se joue pour toi vraiment ? Et où est-ce que ça se situe dans ton corps ? Sont où les sensations ? Ça se loge où ? Ça ressemble à quoi ? Ça fait quoi ? C'est dans le cœur, dans la nuque ? C'est dans le dos, les épaules ? Où sont ces tensions qui se situent dans ton corps ? Et puis, évidemment, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est celle-ci. Est-ce que cette peur, elle est réelle ? Et sur quoi je me base pour dire ça ? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire ? Et quel lien ? À quoi ça fait écho ? Parce que tu vas voir qu'à tous les coups, tu vas dire « Ah, mais oui, mais j'ai peur de ça parce que la dernière fois, donc tu vas tirer une conclusion, une généralité sur un ou deux cas qui se sont produits par le passé et qui ont donné, qui ont suscité cette peur-là parce que tu n'as peut-être pas obtenu le résultat que tu souhaitais. Et du coup, ça revient. Donc, on va démonter ça, en fait, pas à pas. C'est détricoter tout ça pour aller venir voir qu'en fait, que tu te bases sur un rien du tout et que ce n'est pas parce que c'est arrivé une ou deux fois que le résultat de la fois suivante va être le même. Sauf si tu te racontes cette histoire-là parce que là, c'est sûr que tu es en train de t'auto-confirmer et de créer toi-même ce résultat de crainte. Et surtout, moi, j'ai une question que j'aime beaucoup qui permet de relativiser, c'est mais qu'est-ce qui peut se passer de grave ? Et c'est pour parler des enjeux parce que quand on se met cette fameuse pression, donc c'est lié à des enjeux qu'on a, nos propres exigences souvent, c'est se demander finalement ben voilà pour moi, je reprends ce cas-là, faire cette émission, venir, waouh, c'est challengeant, ça me sort de ma zone de confort et tout de suite, j'ai pu commencer à mettre la pression en disant oui parce que j'ai envie que les personnes qui m'écoutent soient intéressées, qu'elles aient de la valeur ajoutée à ce que je donne, qu'elles retiennent des choses importantes et donc la pression monte et en même temps, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer de grave à rien ? Absolument rien. Je vais dire ce qui me vient, ce qui compte pour moi et j'ai confiance dans le fait que les personnes prendront ce qu'elles ont à prendre et point barre. Donc demande-toi à chaque fois en quoi c'est grave. Est-ce que je suis en train de jouer ma vie là ce soir ? Non. Donc ça, c'est très important pour faire redescendre aussi. La troisième clé, ah celle-là, je l'aime bien, c'est comprendre le désir qui est sous-jacent, qui se cache derrière la peur parce qu'en fait, on oublie de dire que la peur, elle a une soeur jumelle, c'est le désir. Les deux marchent ensemble et c'est là où tu vas décider de porter ton attention qui va prendre le dessus. En gros, si tu focalises sur la peur, tu vas amplifier la peur. Si tu as décodé quel était le désir qui se cachait derrière et que tu portes ton attention là-dessus, tout de suite, tu rééquilibres. Pour revenir sur les missions de ce soir, par exemple, j'aurais pu me laisser embarquer dans la peur et si, je n'étais pas à la hauteur, et si, en fait, personne ne m'écoutait, et si, personne ne comprenait rien, et si, et si, et si, j'ai transformé ça mais mon désir, il est de passer des messages, de permettre, déjà, de donner des clés concrètes à des personnes qui sont encore coincées, peut-être d'inspirer, et quand je me connecte à ça, à ce désir-là, il est plus puissant que le reste. Donc, parfois, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher quel est le désir qui marche à côté de la peur, mais ça aussi, ça s'apprend. Tout ça, c'est un vrai apprentissage. Mais pose-toi ces questions, et ça va te permettre de commencer à venir avoir des réponses qui vont, oui, qui vont venir au fur et à mesure. Et la quatrième clé, bien sûr, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on peut rester connecté à son désir aussi pendant des heures, mais si on n'enclenche pas la première, il ne se passera rien non plus. Donc finalement, c'est passer à l'action et t'encourager pour le faire. C'est vraiment être ta meilleure alliée, vraiment être là pour toi, te soutenir. Donc quels sont les mots qui te rassurent dans des moments où c'est un peu stressant ? Tu vas trouver tes propres mots, ta propre façon à toi de t'encourager, d'être là pour toi, de t'accompagner. Et puis, c'est aussi en allant chercher tous ces moments dans ton passé, plutôt que d'aller regarder là où tu as eu peur, regarde tout ce que tu as réussi à faire. Regarde tout ce que tu as pu franchir là où tu as osé déjà. Et c'est en voyant que tu l'as déjà fait, c'est comme ça que tu peux t'encourager aussi. La cinquième clé, c'est de lâcher la ligne d'arrivée. Alors, j'aime beaucoup ça parce qu'on en revient avec ce fameux résultat, avec ces exigences qu'on se met, cette pression. ok, tu as de la clarté sur ton désir, en gros, sur ta vision, sur ce que tu as, sur ce que tu souhaites. Et maintenant, on déplace le poids, on se dit, par quoi je commence du coup ? J'ai envie d'aller là-bas, je vais commencer par poser une petite action et vraiment apprécier mon chemin. Typiquement, je vais te donner un autre exemple, complètement différent, puisque oui, je suis sportive et j'aime la course à pied. Et je trouve que le monde sportif, c'est un beau parallèle avec ce qui se passe vis-à-vis de notre état d'esprit et comment on peut le muscler. Et c'est typiquement, tu vas décider de faire une course qui est importante pour toi, peu importe, un marathon, un semi-marathon, ou simplement une course comme moi je fais tous les matins. Et la différence, elle va se jouer en... Si par exemple, tu es déjà en train de te dire, ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'ai décidé d'aller tout là-haut, il y a tel dénivelé, ça va représenter tant de kilomètres, je ne vais pas être capable, ça va être long, ça va être dur, je n'ai jamais fait, avec la différence de ouais, j'ai envie de faire ce parcours-là, quel est mon sens, quel est mon pourquoi, pourquoi je vais faire cette course, qu'est-ce qui m'anime ? Eh bien, c'est l'ambiance qu'il va y avoir dans cette course. C'est de courir dans la nature, c'est le parcours, c'est les sensations à mon corps, c'est ce que je vais vivre, cette fabuleuse expérience. Et oui, bien sûr que à la fin, je vais être drôlement fière, donc j'ai envie aussi d'aller vivre cette émotion de fierté, parce que je me serais dépassée, et c'est ça aussi que je recherche. Donc tu vois, ce parallèle-là, il va être ta faculté pendant la course, au moment où ça commence à être difficile, de pouvoir te dire, arrête, de ramener sur l'instant présent, arrête de penser déjà qu'il te reste tant de kilomètres à faire, et puis il y a encore ci, il y a encore ça, c'est waouh, j'ai déjà fait tout ça, et j'en suis là, et justement, je profite. Qu'est-ce que c'est beau autour, qu'est-ce que c'est chaleureux, tous ces gens qui sont là à supporter, à soutenir, et ramener sans arrêt, notre cerveau fait des allers-retours sans arrêt, ça va être ta faculté de remettre sur qu'est-ce que je suis en train de vivre, quelle expérience, et cette connexion à son corps. Ah, merci mon corps d'être là pour moi, merci mes jambes de me porter, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que j'ai de la chance, et tu vas déjà sentir que ton émotion, ce que tu vas vivre, ça va être complètement différent, parce que ton discours intérieur est différent, et tu vas être porté, non seulement, effectivement, par l'environnement, par ce que tu vis, mais aussi parce que tu es en train de porter ton attention sur tout ça. Et oui, l'objectif reste le même, mais est-ce que ce n'est pas plus beau de le vivre comme ça et d'en apprécier chaque parcelle, plutôt que de vouloir à chaque fois dire une fois que je serai là-bas, alors, je vais vivre telle et telle émotion agréable. Mais non, tu peux les amener sur le moment, sur l'instant. Donc, là, tu mets le cerveau en off, et tu lâches la ligne d'arrivée. Et la dernière clé, c'est tu notes ce que tu as accompli, tu te félicites, tu notes, tu ancres pour les prochaines fois, parce que noter, ça va te permettre de revivre l'émotion, ça va te permettre de voir à quel point tu es capable. Et tu vas pouvoir t'y accrocher et renvoyer des preuves à ton cerveau pour les prochaines fois. Voilà, c'était mes six clés. Ah, je peux peut-être donner juste une chose, si c'est possible, une petite seconde. Bien sûr, Sonia. La différence entre une personne qui ose et une personne qui n'ose pas, c'est la faculté à se reconnecter à ses ressources et à ses capacités beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir peur, mais ça passe tellement par une connaissance de soi, elle a tellement conscience et confiance dans le fait qu'elle l'a déjà fait et elle connaît ses ressources qu'elle ose. Voilà. Je pense que cette émission va être grandiose et passionnante parce qu'elle arrive à captiver notre attention. Elle a un débit qui est remarquablement bien ajusté. Une voix magnifique. Magnifique. Donc, ça laisse présager de magnifiques chroniques à venir. Sonia, on te retrouve quand ? Eh bien, dans 15 jours, le 26. Le 26, même heure, même endroit. Oui, tout à fait. Je vais faire des interviews. Ça, c'est génial. Avec des femmes, mais les hommes seront les bienvenus. Les bienvenus aussi, veulent se présenter. Donc, je vais démarrer avec Léa Sago que j'aurai le plaisir d'interviewer, de présenter qui est elle-même business coach et elle nous expliquera ses propres clés à elle parce que l'idée de cette émission c'est vraiment donner du concret et donner de l'espoir aussi aux personnes qui sont un petit peu coincées entre deux chaises de se dire « Ouais, j'y vais. Moi aussi, j'y vais. Si elle, elle a pu faire, moi aussi. » Bien sûr. D'accord. Donc, dans deux semaines à 17h15 et puis tu dois dire quoi après ? Et qu'est-ce que tu dois nous annoncer ? Eh ben oui ! Qu'est-ce qui se passe dans Grand Bas de la vie locale ? Eh oui, mais il y a une autre émission à 18h30. Mais bien sûr, ça ne s'arrête jamais chez nous. Eh oui, il y a du territoire sur la table. Il y a du terroir même. Territoire, il y a du terroir. Oui, mais ça pourrait être aussi le territoire. Il y a du terroir sur la table. Avec Ilde. Avec Ilde à 18h30. On a hâte de retrouver. Restez bien connectés à l'écoute de Radio-Groac. Merci Sonia en tout cas pour un coup d'essai. Ce fut un coup de maître. Bravo, on a hâte de te retrouver dans 15 jours. Ça a été un délicieux moment en ta compagnie Sonia. Donc à dans 15 jours. Bye bye. Belle soirée. Et puis, voilà, très très vite pour Ilde. Trois quarts d'heure, Ilde est là. C'est parti, on repart en musique avec Vous Verrez Bien. Allez, surprise. Radio-Groac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.